A votre connaissance aussi dans des musées de province, ça peut arriver ? Bien sûr, peut-être qu'un jour on verra, par immense courant d'échange des choses, peut-être au dernier jour de l'archéologie, le jour dernier, toutes les têtes auront rejoint les corps, comme la résurrection des corps au jour du jugement dernier. Alors il y a des objets ou des tableaux qui eux n'ont pas rejoint leur propriétaire, et on revient à la collection Schloss, on a déjà parlé dans un numéro précédent de haute curiosité, et là on va découvrir le travail, je dirais très minutieux, c'est un vrai limier, un criminologue, qui s'est rendu récemment en Hollande pour essayer à nouveau de récupérer une partie de cette collection Schloss, volée par les nazis. Nous avons suivi pour vous, à travers le monde, un homme dont le métier est de faire la chasse aux tableaux disparus depuis la guerre. Il s'appelle Sol Channels, c'est le chasseur de primes de haute curiosité. Aout 1989, Rotterdam. Dans la voiture qui l'amène au cœur de la cité, le professeur Channels, éminent criminologue américain, se prépare à une confrontation particulière. Pour les Hollandais, comme pour la plupart des Européens, c'est encore les vacances. Channels, lui, est en mission. Cet américain têtu s'est fixé un but il y a plus de dix ans. Repérer, retrouver, partout, les œuvres d'art arrachées aux familles juives, pendant la guerre, des biens volés, spoliés par les nazis et jamais rendus. Le musée Boymans van Böningen, musée privé à Rotterdam, possède une assez belle collection de peintures flamandes et hollandaises du XVIIe siècle. Et dans celle-ci, apparemment, un tableau spolié. Une des nombreuses peintures de la collection Schloss, famille juive pillée comme tant d'autres, en France. J'ai écrit au directeur du musée, en décembre l'année dernière, en demandant qu'il rende cette peinture à la fin de Schloss. Il a dit qu'il n'avait pas la moindre intention de rendre cette peinture. Pourtant, ce petit tableau hollandais figure bien dans le répertoire des peintures spoliées, rédigées tout de suite après la guerre. Le musée ne pouvait pas l'ignorer. Tous les musées connaissent ce répertoire. Il s'agit d'une oeuvre de Dirk van Deelen que le répertoire attribue sans ambiguïté à la collection Schloss. Comment est-elle arrivée ici ? Vitalie Bloch a légué cette peinture parmi d'autres au musée après sa mort en 1975. Bloch était un grand collaborateur en Hollande et en France durant la guerre. Alors le musée doit avoir des documentations de la provenance entre Schloss et Bloch, mais il refuse de me montrer cette provenance entre les deux propriétaires. Le gouvernement Naderlet en exil a signé un accord formel, solennel, à Londres. Ça s'appelle le traité de Londres de 1943 avec les d'autres alliés, en disant, en faisant une promesse solennelle, qu'ils allaient restituer toutes les peintures qui ont été volées des collections publiques et privées, et aux individus, aux propriétaires qui étaient victimisés, et si les victimes ont péri dans les camps de concentration, à leurs hérités. Le gouvernement hollandais n'a pas fait ça. Les tableaux de la collection Schloss représentaient l'âge d'or de la peinture hollandaise. Il y en avait 333. 182 sont toujours dans la nature, comme ceux-ci, dont il ne reste plus que quelques rares photos en noir et blanc. Parmi les absents les plus connus, deux superbes Rubens, deux portraits de Franz Hals, et quatre Rembrandt, dont celui-ci, appelé le juif au bonnet de fourrure que Saul Channels a aussi retrouvé. Cette peinture de Rembrandt se trouve dans le musée Carnegie à Pittsburgh. Et le directeur du Carnegie m'a promis de me répondre s'il pouvait trouver une provenance. Moi, je lui ai dit qu'il ne pourra jamais trouver une provenance avant septembre 1945, quand il l'a acheté illégalement. J'ai trouvé un Swerth, un Michael Swerth, une très jolie peinture qui appartenait à la collection Schloss, graveur dans son studio. Je l'ai trouvé dans un petit musée à Maryland, à Hagerstown, Maryland. Je suis allé là-bas en reclamant pour la famille Schloss, les héritiers. Mais le directeur a dit là-bas, je ne vois pas le besoin de restituer cette peinture. À New York, dans la grande maison Sotheby, j'ai trouvé qu'ils ont vendu, dans les dernières dizaines, douzaines d'années, sept importantes peintures qui faisaient partie intégrale de la collection Schloss, y compris un Franz Hals, un très beau Franz Hals. Ce tableau de Franz Hals est exemplaire. Passé de main en main avec la bénédiction des grandes maisons de vente, il figure pourtant en bonne place dans le répertoire des œuvres spoliées. Aujourd'hui, il occuperait une place de choix dans la collection privée d'un marchand hollandais vivant en Suisse. Autre exemple, aujourd'hui, deux abelles grimaires de la collection sont la propriété de la galerie de Jonquière, à Paris. Les héritiers Schloss ont porté plainte. Ces tableaux faisaient partie d'un ensemble. Il y en avait douze, et régulièrement, certains ressurgissent pour alimenter le marché. Il y a là quelque chose qui ressemble à du vol, une forme sophistiquée de recel qui dure depuis 45 ans. Il faut expliquer que les Allemands ont volé 16 millions d'objets de culture, objets de grande valeur culturelle, y compris des peintures. Peut-être qu'ils ont volé 300 000, 400 000 tableaux, 22 000 de France, des Juifs de France seulement. Tout était inventorié. Il y avait des fichiers. Quand les Américains sont venus, les Américains ont contre-volé 16 millions et faisaient leurs propres fichiers avec l'aide des fichiers allemands. Presque 90 % de tous ces fichiers ont disparu. Certaines sont considérées sécères, gardées par notre CIA et par différentes unités de notre armée, contre-intelligence, parce que la contre-intelligence a pas mal volé, comme le CIA et comme les officiers de l'armée américaine. Le professeur Channels n'y va pas par quatre chemins. Les Américains ont gagné la guerre. Ils ont mis la main sur les principaux défauts allemands et récupéré leurs butins. Des responsables des grands musées américains accompagnaient les soldats. Leur mission, récupérer les œuvres d'art spoliées et les rendre à leur légitime propriétaire. Tâche difficile. La tentation est grande pour le vainqueur de garder pour lui ce qu'il a conquis. Alors, entre la récupération et la restitution, il y a des objets, de beaux objets, qui s'égarent. L'Ouest a produit des chasseurs de primes. Le professeur Channels est un chasseur de tableaux. Sur chaque peinture ramenée, il touchera sans doute une commission. Et des tableaux spoliés, il y en aurait partout. À Rome, en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France même, dans des musées, des coffres, des monastères, des châteaux. Oui, Channels traque les tableaux comme un mercenaire ou un samouraï. Mais ces recherches remuent toujours un peu plus la mauvaise conscience des États qui ont oublié leurs promesses. C'est un homme indispensable. Maurice, on rappelle qui était Schloss, la famille Schloss. Schloss était un personnage tout à fait extraordinaire dans le domaine de la curiosité. C'était un homme qui était importateur-exportateur, import-export, comme on dit. Et depuis 1922-23, cet homme avait une passion pour la pâture hollandaise et flamande, une vraie passion. connaisseur formidable auquel on a demandé conseil. Il constitue cet ensemble d'environ 280 ou 300 tableaux chef-d'oeuvre de la pâture flamande et hollandaise. Et puis la guerre arrive, les Allemands arrivent, ils raflent tout. Vous m'avez dit une phrase extraordinaire en préparant ce numéro de Haute Curiosité. Vous m'avez dit au fond, le sort des objets c'est d'être volé. Toujours. Le sort des objets, le mieux qui puisse leur arriver c'est d'être volé, le pire c'est d'être détruit. Et ou bien d'être morcelé comme ça arrive si souvent. À l'époque des barbares, les barbares arrivent, ils trouvent la couronne de Charlemagne, ils la cassent, ils sortent les rubis balais comme ils disent, ils sortent les brillants, les émeraudes, ils les mettent dans la poche et ils s'en vont. Alors que le vrai voleur, celui qui sauve le patrimoine, c'est celui qui prend la couronne et l'emmène chez lui. On vient là la chercher à la prochaine défaite. Oui, ça veut dire qu'un objet n'appartient définitivement à personne. Moi je crois cyniquement que je vais dire que les objets n'appartiennent à personne, ils appartiennent à ceux qui les aiment. Non, c'est très très mal ce que je veux dire, mais malgré tout dans le fond des choses c'est un peu ça. Il y a un patrimoine humain qui appartient à l'humanité et bien sûr il est déplorable que ces choses se passent, mais c'est un vieux truc. Vous êtes pleinement suétude pour vos futurs potentiels cambrioleurs. Bon, non, je ne dis pas ça évidemment. On parlait des salles de l'Aune tout à l'heure parce que l'enquête que vous allez voir maintenant et qui a été réalisée là-bas dans cette région en partie évoque le sort d'un bateau. C'est rare de retrouver. un tableau de venteau. Les tableaux de venteau sont très très rares. Ils sont très très rares et là, le lieu, les circonstances et les personnages sont assez étonnants. Si vous avez l'intention lors de votre prochain week-end de dévaliser une villa, vérifiez soigneusement qu'il ne s'y trouve aucune toile de maître ou alors prenez un expert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La semaine dernière, jeudi pour être précis, nous avons abouti à l'interpellation à Sainte de quatre personnes qui étaient sur le point de conclure une transaction et que nous avons découvert ce tableau qui peut être éventuellement attribué à un bateau sur lequel nous avions au départ quelques renseignements mais aucune certitude. Jeudi 16 mars 1989, après des mois de filature, les policiers du SRPJ d'Angers et l'Office Central de Répression du Vol d'Objets d'Art interceptent un important tableau que des compères négociaient autour d'un verre dans une brasserie de Sainte en Charente-Maritime. Quelques temps plus tard, dans le confort pépère d'une petite station balnéaire de la côte atlantique, Pierrot, le patron apparemment tranquille de l'hôtel de la plage, a repris sa place au milieu de ses clients. Des clients beaucoup moins risqués que ceux qu'ils fréquentaient il y a peu, comme ce monsieur Paul, par exemple, qui un beau jour l'avait demandé au téléphone. Amusant, monsieur Paul. Et ce monsieur a pris contact, ce contact, et donc, si vous voulez, j'ai servi de moindre à l'aide, quoi. Et à force de contact et repris et repris, nous sommes arrivés à un accord qu'ils devaient se rencontrer à Sainte, à 3 heures. Alors à 3 heures, ils sont arrivés. Je les ai mis en contact avec eux. Ils ont discuté. Je crois que je n'ai même pas assisté à la discussion. C'est pas que je crois, c'est que je suis sûr. On ne peut le dire, d'ailleurs. Et lorsqu'ils ont eu fini en transaction, le monsieur Paul en question est parti pour aller chercher une somme d'argent. Je ne sais pas combien à dire. Je n'en sais rien. Je n'avais rien à voir dans l'histoire d'argent. Et à ce moment-là, la police est arrivée. Ils sont bons. Ils sont très bons. Vous avez déjà entendu parler de Watteau avant cette affaire-là ? Oui, parce que j'ai quand même travaillé dans le meuble pendant une période... J'étais dans un magasin meuble de l'éviteur pendant 17 mois. Donc, si vous voulez, au point de vue décoration, je connaissais quand même aussi. Mais si j'avais pris conscience de la valeur du tableau, je ne serais pas débrouillé comme ça. Pierrot ne sait pas si bien dire. Car la découverte de ce tableau mystérieux, dont on avait perdu la trace depuis des siècles, constitue un événement considérable qui a bouleversé la vie de Didier Gallot, juge d'instruction au Sable d'Olonne. Alors, le tableau de Watteau, dont il est permis d'espérer que nous ayons l'original, je ne sais pas. Mais le tableau de Watteau, en fait, disparaît en 1724. C'est l'inventaire successoral de Nicolas Hénin. Alors, Nicolas Hénin, intendant de la maison du roi, ami intime de Watteau. Après 1724, on perd la trace du tableau. Il est gravé en 1731 par Audran. On le voit apparaître dans certains inventaires. La gravure elle-même est diffusée. Elle apparaîtra tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Mais le tableau lui-même, semble-t-il, la dernière vente, c'est 1801. C'est la vente aux citoyens Roby. On connaît aujourd'hui une douzaine de copies de ce tableau qui porte bien son nom, La Surprise. Sans le savoir, Pierrot et ses compères auraient-ils mis la main sur l'original, disparu depuis si longtemps ? Il apparaît quelque chose de fort intéressant au dos du tableau. Il est fait état d'une appartenance à Louis Athanase Clément de Risse, conservateur du musée de Versailles. Puisque l'étiquette porte la mention de feu, monsieur le comte, Louis Clément de Risse, conservateur du musée de Versailles. Alors Clément de Risse a effectivement été conservateur du musée de Versailles de 1876 à 1882. Il y est mort, d'ailleurs, il est mort à la tâche. Et c'était un amateur éclairé, c'était un amateur notamment de bateaux. Cela veut dire que c'est un tableau ancien, car Clément de Risse n'aurait pas acheté un bateau de la veille. Pas encore sec. Ce qui veut dire que des tableaux peuvent circuler pendant deux siècles sans laisser de traces. c'est-à-dire à la fois un, qu'on ne sait rien et que deux, tout est possible. Donc 1724, inventaire de succession, deux tableaux. L'accord parfait qui a été exposé chez Agnew dans les années 68-69 qui est décrit comme étant peint sur un panneau de bois et également donc la surprise peint décrit comme peint également sur un panneau de bois. En 1969, chez Agnew, une radio du tableau L'accord parfait est effectuée. Elle fait apparaître les détails d'un panneau de carrosse de mariage. Et vous pouvez voir vous-même sur la radio que j'ai fait faire du panneau sur lequel est peint la surprise que l'on voit apparaître des motifs d'un panneau de carrosse. Il y a des petites ailes, peut-être un carrosse de mariage. À mon avis, l'affaire de la surprise est considérable par le cheminement, par la découverte et il faut travailler l'étude de ce tableau et c'est un événement dans l'histoire de l'art. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on saura si c'est un bateau ou bien, à votre avis, est-ce que le mystère restera ? Je pense qu'on peut le savoir, il suffit d'en étudier les composants pour savoir si ces composants correspondent à la manière, à la matière du pèlerinage à Citerre qui est au Louvre, qui est la seule base, qui est le seul élément pour comprendre le bateau. Expertise artistique, généalogie de la famille de Risse, les pistes sont nombreuses qui peuvent permettre de percer le secret de ce tableau. Mais dans l'immédiat, c'est le fil de l'enquête judicia qu'il faut remonter. Reste à savoir, en effet, comment ce tableau est parvenu entre les mains des pieds nickelés charentais. Car si le vol ne fait plus aucun doute, pourquoi n'y a-t-il pas eu de plainte et qui sont les intermédiaires ? Ce tableau, d'abord, qui est-ce qu'il l'avait ? Quand le garagiste est venu vous contacter, est-ce que c'est lui qui avait le tableau ? Non. On a un tableau. On s'est indéfinis. Donc vous, vous ne savez pas du tout d'où il vient ? Absolument pas. Et qu'est-ce que vous supposez aujourd'hui ? Fraute fiscale. Autrement, je ne vois pas pour quelqu'un qui posait une valeur comme ça de ne pas porter plainte. Parce que déjà, il est assuré, sans doute. Enfin, il aurait dû être une lettre, dis-moi. S'il n'est pas assuré, s'il n'y a pas plainte, il n'y a rien, c'est qu'il ne doit y avoir quelque chose comme ça. Le reste. Les hypothèses possibles, la disparition du propriétaire, des raisons fiscales, de l'anonymat, ou alors, ce qui arrive, semble-t-il, relativement fréquemment, que les gens n'aient pas su, que les propriétaires, les détenteurs, n'aient pas su ce qu'ils avaient, ce qui peut arriver dans certains châteaux, semble-t-il, encore aujourd'hui. Au sable d'Olonne, la justice suit son cours. Pas trop lentement, espérons-le. Car il serait dommage que cette superbe histoire de tableau qui refait miraculeusement surface, finisse par s'enliser. C'est une histoire exemplaire, c'est une espèce de comédie à trois personnages, à quatre même, parce que le premier personnage, c'est le bateau, le deuxième personnage, c'est le personnage haut en couleur que nous avons vu de profil tout à l'heure. On ne va pas dire que c'est intruant parce que nous risquons d'avoir... Enfin, c'est un personnage formidable qui joue son rôle à merveille, qui est... Le troisième personnage, c'est évidemment le juge d'instruction. Le juge d'instruction qui a une passion, qui s'est pris de passion pour ce tableau, qui a envie de le conserver longtemps, qui va apprécier le citron de l'instruction jusqu'au bout. Vous pensez qu'il a envie de le garder ? Oh, ben oui, il a envie de le garder, il veut savoir si ce tableau est vrai, je le comprends très bien. Et le quatrième personnage ? Le quatrième personnage, c'est notre imagination, là-dessus, qui joue. C'est l'éternelle histoire, le tableau retrouvé, le rambon retrouvé dans un garage, le bateau retrouvé dans une grange, le bateau dont on vient de retrouver l'épave avec 10 milliards de dollars d'or, c'est l'aventure. C'est-à-dire que vous laissez sous-entendre qu'au fond, on ne connaît pas bien, en tout cas, on regarde mal les objets dont on dispose quelquefois. Oui, moi, vous savez, j'ai assisté à des choses formidables. Un jour, il y avait un de mes amis qui avait hérité de son père une collection formidable. Il y avait 40, 45 tableaux du 18e, les plus beaux, puis ce soir. Et ce garçon, très, très gentil, était beaucoup plus préoccupé par les chevaux de course qu'il avait hérité de papa que par ses tableaux. Un jour, il me téléphone, il me dit, m'arrive une histoire à trois. Je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive ? Il m'a dit, on m'a volé deux tableaux. Il dit, lesquels ? Il m'a dit, c'est justement, je ne sais pas lesquels. J'en avais 42 et ce matin, je lui ai compté, il n'y en a plus de 40. Mais je lui ai dit, lesquels ? Justement, il dit, est-ce que tu pourrais venir voir chez moi lesquels on m'a volé ? C'est deux tableaux de pater. Que va devenir ce bateau, d'après vous ? Eh bien, ce bateau... Une fois qu'on l'aura authentifié, je dirais. Une fois qu'il l'aura authentifié, probablement, il y aura les musées nationaux qui vont la voir. Probablement, il semble qu'il n'y ait pas de propriétaire. Donc, c'est l'État qui m'en héritait. Je pense que l'État, si c'est un vrai bateau, la place du bateau est évidemment au Louvre. En tout cas, il faut saluer la pugnacité de ce juge. Ah oui, oui, c'est bien ça. Et sa passion. On a souvent parlé, vous m'avez souvent parlé, au cours de votre curiosité, des placements pour les objets d'art, pour les tableaux. On va parler un petit peu dans tout un autre pays. Alors, il y a cet exemple en anglais qui est, je crois, sans comparaison, en tout cas ici, sur des cheminots anglais, bien avant l'arrivée de Mme Thatcher, d'ailleurs, au pouvoir, qui, eux, ont fait ce genre de placement. Et c'est un exemple que peut-être les syndicats français pourraient méditer. Travailleurs, travailleuses, aujourd'hui, grâce à vos syndicats, vous pouvez enfin faire fortune. Car l'avant-garde éclairée du prolétariat se met à avoir des lumières sur les placements en œuvre d'art. « My case dirt rate is rich. » Non content d'avoir su accumuler un fabuleux magot en prévision de leur vieux jour, les cheminots britanniques viennent de s'illustrer dans la manière de le faire fructifier. Écoutez plus tôt. Dans les années 70, contre toute attente, les Golden Papies du British Rail décident d'investir dans les œuvres d'art. Devant tant d'audace, la réaction des observateurs ne se fait pas attendre. Les anciens déraillent complètement. Dans les journaux, dans la presse britannique et mondiale, tout le monde disait qu'ils étaient complètement dingues, qu'ils étaient des idiots de lancer dans l'art les petits dessous des cheminots. On n'avait pas oublié qu'en 1974, c'était une période très difficile pour les fonds de retraite. Les bords à travers le monde étaient en catastrophe. Le prix de pétrole était augmenté par six fois à cause de la guerre arabe, qui était en 1973. Et l'immobilier marchait partout pas bien. Donc, associé pour une direction de fonds de retraite, à quoi bande ? Où est-ce qu'ils peuvent mettre leur argent ? Comment ils peuvent protéger surtout le Capitole ? Entre 1974 et 1979, ils ont acheté à peu près 2700 objets dans tout domaine. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour une société comme la vôtre de profiter un peu de la situation ? Parce que, là en l'occurrence, vous êtes juge et parti. Non, je ne crois pas parce que, eux, finalement, c'était leur décision. Ils peuvent accepter notre conseil et ils ne peuvent rien faire. On a proposé beaucoup plus des objets qu'ils ont achetés. Avec des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, est-ce qu'on n'est pas tenté, par exemple, de leur faire acheter des objets sur lesquels il y a, par exemple, des prix de réserve considérables ? Ce n'était jamais une considération pour nous. Pour nous, c'était vraiment l'idée de faire une collection déterminée dans chaque domaine de l'œuvre d'art. Et le but, aussi, il ne faut jamais oublier, le contrat avec le but individuel, c'était qu'ils vendaient à travers nous à la fin. Donc, nous avons la responsabilité du succès de la vente après. Et quel succès ! Sur 10 ans, les résultats sont spectaculaires. Profit Express et Plus-Value TGV. Une première série de revente portant sur 1700 œuvres, soit un peu plus de la moitié de la collection, rapporte 180 millions de francs pour une mise initiale de 60 millions, soit trois fois la mise. Et le 4 avril dernier, c'est l'apothéose. La vente à l'ombre de 25 tableaux impressionnistes et modernes fait sauter la banque en multipliant la mise par 11, pulvérisant au passage une série de records mondiaux. La vraie question qu'on peut se poser, c'est de savoir pourquoi ça se passe en Grande-Bretagne et pas en France. C'est pour une raison qui tient à l'organisation même de nos systèmes sociaux. Il y a deux systèmes dans le domaine des retraites. Le système dit de la capitalisation et celui de la répartition. Dans le premier système, tout ce que versent les salariés entre dans un fond qu'un organisme de gestion place pour le faire fructifier et servir ensuite les retraites correspondantes aux ayants droit. Dans le système de la répartition, il en va différemment. Ce que vous payez, ce que je paye est immédiatement versé aux ayants droit. Certes, mais il y a aussi une différence de mentalité considérable. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'investissement dans l'art n'est pas franchement la cup of tea des caisses de retraite françaises. Nos confrères britanniques ont un petit peu plus de fantaisie et d'ouverture d'esprit dans le choix de leur placement. Ce n'est pas interdit de leur penser. Il y a chez nous un vieux fonds rationaliste. Les responsables des placements dans tous les services financiers, soit des caisses de retraite, soit des combinaisons, sont des gens qui sont formés à l'école des mathématiques financières et que tout ce qui n'est pas susceptible d'être appréhendé dans un modèle mathématique, a priori, se les déconcerte. L'argent qui a été recueilli sur le dos des salariés pour leur constituer une retraite, on ne peut pas se permettre de risquer cet argent dans des investissements hautement hasardeux. Et pour ce qui concerne la spéculation, nous avons là un avis plus précis. Nous condamnons cette spéculation en outre son aspect donc amoral, nous pensons qu'elle est nuisible à l'économie sociale et politique du pays. C'est très facile de dire l'argent sale, l'argent etc., l'argent vulgaire, la culture ne vit que de ça. Et les retraités, même cheminots aussi. À trop manquer d'audace, ne risque-t-on pas de se retrouver un jour coincé sur une voie de garage ? Michel Abesca, le journaliste qui a suivi cette affaire, pose la vraie question à Julian Maran, le directeur de chez Sotheby. Il lui pose la question, il lui dit est-ce que vous ne seriez pas tenté et vous, directeur d'une firme de vente publique, désireux avant tout de vendre très cher ce que vous avez à vendre, de conseiller à ces gens qui vous écoutent, qui ne sont pas très compétents, d'acheter justement au plus haut. Alors, je pense que la firme Sotheby, comme Christie, comme les commissaires-présidents parisiens, sont anxieux de remplir d'une part leurs devoirs, de vendre évidemment le plus cher possible, mais sont également soucieux dans une histoire comme ça d'attendre l'avenir. Et l'avenir, c'est le jour où Sotheby sera appelé à revendre ce qu'il a conseillé d'acheter. Ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer. Donc, la Sotheby a gagné son pari. Vous pensez qu'il peut y avoir une crainte que l'on utilise au fond la bonne foi de genre ? Pas la bonne foi. Il peut y avoir la crainte que la maison de vente publique ait envie de briller aux yeux de celui qui lui a confié l'objet à vendre pour le vendre le plus cher possible. Il conseille à celui qui connaît fort mal les choses de le payer à X francs. Ce qui peut être... Bon, c'est assez séduisant, original, typiquement anglais, mais il y a eu des crâches. Mais il s'ajoute à cela le crâche. Il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque qu'en 1973-74, il y a eu un vrai crâque. Tout d'un coup, les Japonais se sont retirés de la circulation pour des motifs financiers. Ils se sont retirés complètement. Les tableaux se sont mis. Les tableaux de carrière qui se vendaient à 10 ont été invendables à 3 d'un jour à l'autre. Alors ça, c'est le risque. Sotheby a joué il a bien joué.